Qu'est-ce que le numérique fait subir au document ? On va commencer. Alors, aujourd'hui, je vais traiter du néo-document. Donc, qu'est-ce que le numérique fait subir au document ? Mais auparavant, non, non, ce n'est pas une erreur. Je ne voudrais pas reprendre le cours de la semaine dernière, mais je voudrais juste parler de deux événements qui se sont passés sept semaines et qui sont pleinement en liaison avec le cours de la semaine dernière. Le premier, c'est la déclaration de Barack Obama, qu'il a fait dimanche dernier, donc sur l'endemain. Donc, en substance, il insiste, il demande à la Fédérale Communication de décréter quelque chose qui empêcherait que l'on puisse ralentir ou accélérer certains services sur Internet. Il dit expressément qu'on ne peut pas donner tout le pouvoir aux fournisseurs de l'Internet. C'est à dire aux gens qui fournissent l'accès à l'Internet. En fait, la question est bien celle de savoir est-ce que le réseau Internet va être utilisé comme on utilise l'électricité, c'est-à-dire où les gens qui tiennent le réseau électrique n'ont pas à accélérer ou ralentir, mais que quand on arrive et qu'on allume le bouton chez soi, on va payer en fonction de sa consommation sans avoir à subir de conséquences, ou bien est-ce qu'au contraire, on va vouloir le traiter comme un système fermé où le fournisseur d'accès aurait un pouvoir démesuré sur l'innociation. Voilà. Deuxième événement qui s'est passé cette semaine, il y a deux jours, c'était mercredi, on a appris que l'ICAN, alors dont je vous ai expliqué la semaine dernière, l'ICAN, c'est l'organisme qui attribue les noms de domaine, en particulier les GTLD, c'est-à-dire la terminaison des noms de domaine. Et donc l'ICAN a attribué l'injection du point-book à Amazon. Et donc là, on est dans une situation où vous pouvez avoir demain un Gallimard point-book ou un Hachette point-book, etc., qui va faire dépendre tous ces éditeurs d'une décision de Amazon qui va gérer la gestion centrale du DNS pour le point-book. Je ne sais pas si vous mesurez à quel point, quand on connaît, je vais en reparler tout à l'heure, le conflit qui existe entre Amazon et Hachette au niveau des auteurs, on voit bien qu'il y a là une espèce de contradiction. Comment est-il possible qu'un nom commun comme book puisse devenir une terminaison Internet qui appartiendrait à quelqu'un ? Il est déjà compliqué de penser que l'Amazon, comme région du monde, appartient à l'entreprise privée Amazon.com. Donc on est là dans une situation où on voit bien qu'à partir d'un certain nombre de décisions pratiques faites par l'ICAN pour des motifs financiers puisque l'ICAN va être payé. Ce point-book a été mis aux enchères et c'est Amazon qui a proposé la meilleure enchère. Donc comment pour des motifs financiers on met en cause par toute une série de mécanismes des problèmes de neutralité, d'équilibre, d'équité entre les différents acteurs de l'Internet ? Je me permets, et ça servira d'introduction, de rajouter que cette semaine aussi on a publié la liste des 50 livres numériques les plus vendus et qu'il y a 3 livres autopubliés dans les 10 premiers. Donc là aussi, une évolution, un changement assez radical sur le basculement vers l'autopublication. Mais je vais y revenir dans le cours d'aujourd'hui, qui est sur cette question du néo-document. Alors certains m'ont dit que le cours de la semaine dernière était un peu compliqué parce qu'il était technique. Moi je dis c'est vrai, vous avez raison, il était très technique, il était compliqué, mais c'est le monde du XXIe siècle qui est compliqué. Parce qu'au fond, ce dont j'ai parlé, c'est strictement des questions de démocratie, des questions d'intervention des citoyens, des questions d'équilibre de pouvoir dans ce qui est le XXIe siècle. Or, si on veut la liberté, il n'y a pas de problème, c'est compliqué. Ça a toujours été. dans tous les pays et puis dans toutes les époques, ceux qui voulaient de la liberté avaient une vie plus compliquée que ceux qui se contentaient de la soumission. Moi je pense que pour des universitaires, pour des chercheurs, mais aussi pour des étudiants, pour des gens comme vous qui sont quand même parmi les plus éduqués de la population, il faut s'accrocher pour défendre des libertés, à avoir des diplômes de haut niveau, ça ne donne pas seulement des droits, des droits à des salaires ou des emplois, mais ça donne aussi des responsabilités vis-à-vis de l'ensemble de la société. Et si vous, vous ne vous accrochez pas, qui va le faire ? Donc on est bien conscient qu'il y a un enjeu démocratique qui est essentiel. Alors je ne sais pas si le cours d'aujourd'hui va être plus simple, parce qu'il va lui aussi parler bien évidemment d'enjeux démocratiques. Je pense que fondamentalement au XXIe siècle, la culture numérique, c'est une culture de la démocratie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir vivre ensemble dans le nouvel monde, le nouveau système, le nouvel écosystème qui est celui qui est dominé par le numérique qui s'infile dans toutes les activités de la vie. Dans toutes les activités, donc celle du document, et j'ai mis en image ici le plus ancien document, c'est-à-dire les tablettes assyriennes qui enregistraient, qui étaient des formes de preuves où on enregistrait la comptabilité. Ce n'étaient pas des romans, des sagas, mais bien des documents pratiques, efficaces, utiles. Voilà. Alors, en général, pour parler du document, on a toute une chaîne, on parle de l'auteur, de l'éditeur, du publieur, et puis finalement du lecteur. Je pense que c'est une mauvaise approche. bien évidemment, la personne la plus importante dans le domaine du document, c'est le lecteur. C'est lui qui va fabriquer le document en réalité. C'est-à-dire, vous et moi, nous avons beau lire le même livre, nous n'interpréterons pas la même chose, nous ne vivrons pas ce qui est dit de la même manière, nous n'aurons pas la même imagination, nous ne penserons pas les personnages, les situations, les décors, de la même manière. Nous importons notre imaginaire. nous avons beau lire un essai ou un ouvrage de recherche, nous venons avec notre contexte à nous, avec nos réflexions, avec ce qui nous intéresse et dans le même ouvrage, nous ne lisons pas la même chose. Donc c'est bien le lecteur qui est le personnage le plus important du monde du document. C'est lui qui va interpréter ou trahir l'auteur. Il peut éventuellement lui rendre hommage, c'est-à-dire suivre là où l'auteur nous porte. Donc on a là un vrai problème de communication ou plutôt d'incommunication qui est quand même un élément majeur qu'on tend à dissoudre parce qu'à partir du moment où on va mettre la lecture, c'est-à-dire le fait de faire sens à un texte ou à une image ou à un son. Quand je dis lecture, encore une fois, ou quand je dis document, je l'ai répété au premier cours mais je le répète encore, ça peut être un texte écrit, ça peut être un document audiovisuel, ça peut être du son. Voilà, c'est toute forme qui nous arrive par nos sens et que nous interprétons, c'est-à-dire auquel nous donnons un sens différent qui nous est propre. Donc ce travail du lecteur me semble l'élément fondamental. Alors, est-ce qu'il change avec le document numérique ? Est-ce que nous avons une néo-lecture ? Alors, j'aime beaucoup la phrase de David Carr qui est un spécialiste des nouvelles technologies au New York Times et qui dit « Nous sommes des éponges et nous vivons dans un monde où la lance à incendie est toujours ouverte ». Premier aspect de cette néo-lecture, si on veut, c'est le déluge, le déluge informationnel et documentaire, l'idée que nous serions même submergés par en permanence de l'information qui ne nous laisserait peut-être plus le temps de respirer entre deux lectures, voire d'avoir deux lectures simultanées comme quand je peux lire sur le web et avoir mon casque et écouter de la musique en même temps. Donc, on est là dans une situation qui est quand même radicalement nouvelle. On en a fini avec la pénurie culturelle mais au contraire, nous sommes dans le flux permanent, un monde dans lequel ce qui va peut-être nous manquer, c'est le moment où on débranche, c'est le moment où on s'ennuie en particulier, ça risque de manquer aux enfants et aux adolescents le droit de s'ennuyer, de n'avoir rien à faire et donc de pouvoir rêver, de pouvoir imaginer. Alors, après, comment nous compensons en fait cette forme de déluge informationnel, de déluge documentaire ? Parce que nous trouvons des moyens de vivre. Prenez quelqu'un du XVIIe siècle et mettez-le au milieu de la place de la Concorde à Paris, il meurt. Il ne saura jamais traverser. Il ne va pas avoir le temps d'apprendre. Donc, nous, nous savons. La place de la Concorde à Paris, c'est un peu compliqué quand on est tout seul au milieu. Mais on y arriverait. On trouverait les bons moments. Voilà, donc, de la même manière, dans ce déluge documentaire, nous avons appris petit à petit, nous changeons en fait notre manière de lire. Là, c'est les travaux de deux psychologues suédois qui ont travaillé, ils disent sur Internet, on a tendance à ne pas lire de manière traditionnelle, c'est-à-dire en lecture continue, mais en écrément, en sautant d'une source à l'autre. Alors là, c'est important parce que ça va avoir des conséquences sur la manière dont va être présentée l'information sur Internet. Si le lecteur saute d'une source à l'autre, on va réduire la taille d'un paragraphe. de manière à ce que quand j'ai lu un paragraphe, en fait, je n'en lis que le début et je vais sauter au paragraphe suivant et ainsi de suite. Je vais insérer des images parce que je sais que le lecteur, de toute façon, il va commencer à lire puis il va basculer sur l'image. Il faut que je donne des respirations nouvelles en me débrouillant pour que les éléments importants d'information que je veux transmettre dans un document soient accessibles malgré cette lecture en écrémage. Enfin, il y a cette étude de Maria Konikova qui est très intéressante. On prend deux groupes d'étudiants, on vous divise en deux. À un groupe, on donne un livre. À l'autre, on donne le même en livre numérique. Et puis, une semaine après, on demande de faire un résumé. Grosso modo, les étudiants qui avaient la version imprimée avaient des résumés. Ils y arrivaient plus facilement. Ils avaient des résumés plus fiables, plus complets par rapport à l'histoire que les gens qui l'avaient lu en numérique. Alors, encore une fois, ce n'est pas définitif. Ça va être évolutif. Ce qui est peut-être vrai aujourd'hui, enfin, ce que l'expérience montrerait aujourd'hui, ne sera pas forcément là demain. On va s'habituer certainement à la lecture sur les livres numériques. On va changer notre manière de l'appréhender et donc, on va acquérir plus de mémoire de ce que nous avons lu en numérique. mais nous sommes à une période de transition et donc, dans cette période de transition, il faut bien évaluer en fait cette réalité. Moi, pour être en même temps un peu éditeur, je sais que je continue d'éditer des livres imprimés et je le continuerai. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction et pour toute une série d'ouvrages, on a une appréhension qui est plus intime, intérieure et pas uniquement parce qu'on va être dispersé. quand on est sur un livre numérique, on n'est pas dispersé, on n'a que le livre sous les yeux. Donc, on voit bien qu'il y a là autre chose que simplement le phénomène de perte de l'attention. Même si, et j'y reviendrai. Alors, question ensuite, comment est-ce qu'on va lire ? Est-ce qu'on va lire vite ou bien ? On est devant un déluge donc on voudrait apprendre à lire de plus en plus vite. La lecture elle-même, ça a été, on peut le considérer comme une technologie. C'est-à-dire, non pas comme dépendant de la technologie où effectivement, on a passé du rouleau au codex qui s'ouvre, c'est-à-dire de ce qu'on ne peut pas citer facilement à ce dont on peut repérer les pages, les extraits, les morceaux. Bon, c'est une technologie qui a changé l'approche de la lecture. Mais avant même ça, la lecture elle-même a changé. Par exemple, vous avez cette phrase magnifique qui est de Augustin quand il, il s'est converti quand même parce qu'il a lu la Bible, c'est-à-dire, il a lu un livre et il s'est converti et il rentre à Milan, il va voir Amboise qui va devenir son maître et il rentre dans la pièce où est Amboise et là il dit « Quand il lisait, ses yeux balayaient la page, son cœur dictait le sens, mais sa voix était silencieuse et sa langue immobile. Chacun pouvait s'approcher car les invités n'étaient pas annoncés et lors de nos visites, nous le trouvions ainsi plongé dans le silence car il ne lisait jamais à haute voix. » En fait, il y a une atmosphère magique dans la pièce d'Amboise, il est en contact direct avec le texte qu'il est en train de lire. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on apprend aux enfants de cours préparatoires. C'est-à-dire, on apprend la lecture silencieuse dès le début. On dit « Il faut que tu sois en relation » même si on les fait parler. On leur fait remarquer que ça n'a rien de magique d'avoir quelqu'un qui est en train de lire sans parler, sans même remuer les lèvres, sans labialiser le texte. Vous voyez, la lecture elle-même s'est profondément transformée dans le temps. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui estiment, regardez bien la petite expérience, c'est un système qui voudrait nous faire lire 250 mots par minute. Et il y a le même quand on est entraîné qui nous fait 500 mots par minute. Accéléré par la technologie, notre technologie de la lecture. Après, est-ce qu'on aura la mémoire ? Alors, toutes les questions qu'on vient de poser avant, oui, on peut effectivement peut-être lire plus vite, mais est-ce qu'on s'en rappelle autant ? Des questions qui méritent d'être posées. Autre aspect de la nouvelle lecture, c'est une lecture de partage. Alors, encore une fois, partager, on va revenir, c'est un terme qui est galvaudé sur Internet. Aujourd'hui, partager veut dire publier sur Facebook ou Twitter. c'est un peu limité. Mais en fait, il y a une vraie logique de partage qui a toujours été celle de la lecture. Les sociologies de la lecture nous montrent que la majeure partie de ce que nous lisons nous a été conseillée. Il nous a été conseillé en général par des amis, voire des livres prêtés par des amis ou trouvés dans la bibliothèque de nos parents ou de notre ami. On a toute une série d'échanges autour du livre. Je parle du livre, mais la musique, c'est encore pire. Dans la musique, il y a ce que chacun a pu regrouper comme morceau de musique et dont le premier geste est d'aller en parler à ses copains. Et donc, de rendre disponible, de faire que par le partage se crée une communauté de gens qui vont aimer tel ou tel style de musique. Alors aujourd'hui, sur Internet, on est de la même manière. On veut partager. Et on fait du booktubing, par exemple. Donc des gens qui lisent des livres et qui en font des vidéos avec lesquelles ils vont partager leur plaisir de la lecture. Donc la vidéo, c'est pareil. La plupart du temps, quand on trouve une vidéo intéressante, on va la partager sur Facebook. C'est-à-dire, on va inciter les autres à la lire. Et puis même les playlists musicales, comme ce qu'il y a en dessous, les influenceurs de Spotify, c'est des gens qui fabriquent des playlists et qui vont les distribuer à d'autres. C'est-à-dire qui vont faire connaître, qui vont être quelque part des DJs pour des gens qui vont les suivre dans cette logique du partage de la lecture. Alors, autre changement par rapport aux documents, c'est un changement de l'habitude des gens par rapport de leurs pratiques culturelles. En fait, il y a des enquêtes, c'est très intéressant parce que la France mène depuis 1973 des enquêtes sur les pratiques culturelles des Français. Donc, tous les quatre ans, il y a une enquête et on s'aperçoit de plusieurs choses, en particulier que quand une pratique culturelle a touché les jeunes, les adolescents, les 15, 20, 25 ou les post-adolescents, quand même, donc, à un moment donné, cette pratique va perdurer tout au long des enquêtes suivantes. Par exemple, dans les années 70, on a vu apparaître parmi les adolescents le fait d'écouter de la musique en faisant quelque chose. Moi, mon père ne comprenait pas que je puisse faire mes cours ou travailler en écoutant de la musique. Ça, ça le dépassait complètement. C'est-à-dire, maintenant, je continue, je travaille en écoutant de la musique. Donc, cette pratique-là va perdurer. De la même manière, dans les années 80, c'est la télévision qui est devenue l'une des activités culturelles principales. Eh bien, ça continue. La télévision, même si on a vu lors du troisième cours sur télévision et Internet qu'il y avait une concurrence avec Internet, la télévision reste quand même un média majeur. Or, ce qu'on voit apparaître depuis les années 2000, c'est la prégnance de l'Internet parmi les jeunes, plus forte que sur le reste de la société. Et donc, l'idée que ce qui va continuer, c'est cette culture de l'écran, comme dit Olivier Donat, c'est-à-dire, on va avoir, effectivement, toute une pratique de l'écran comme objet culturel central. Alors, quand on imagine distribuer des tablettes aux élèves des collèges, je ne vous raconte pas que cette pratique culturelle va devenir, d'évidence, dans les années qui suivent, une pratique majoritaire, ce qui rend, par exemple, très importants les débats autour du livre numérique dont on va parler tout à l'heure. Alors, le problème de ces types d'enquêtes sur les pratiques culturelles, c'est qu'elles mélangent tous les types de lecture. On dit, est-ce que vous avez lu hier ? Ça dépend. Est-ce qu'on a dû lire un mode d'emploi pour travailler ? Est-ce qu'on a lu un roman pour s'endormir ? Est-ce qu'on a lu une BD pour aller dans un autre imaginaire ? Etc. Donc, on a une pratique, il y a plein de formes de lecture. Est-ce qu'on a lu un livre de cuisine ? Pour pouvoir cuisiner ? vous voyez, il y a depuis les how-to, les livres d'usage, les livres professionnels et la lecture plaisir. Donc, il y a une tendance à tout mélanger qui est un peu ennuyeuse dans tout ce genre d'études. Mais par ailleurs, c'est vrai de toutes les études statistiques. une petite remarque pour introduire le fait que dans la suite du cours, je vais vous parler beaucoup d'économie. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par tous ces mots que je vais utiliser à foison dans le reste du cours ? D'abord, par économie. L'économie, c'est en fait quelles sont les stratégies d'optimisation qui sont mises en œuvre. L'économie, ce n'est pas gratter de la monnaie, ce serait une version trop simple. C'est comment faire en sorte qu'on épuise au moins ses intrants en ayant le maximum de bénéfices avec ses extrants, c'est-à-dire ce qui sort. C'est pour ça que c'est une science complexe. C'est une science complexe parce qu'on a des points de vue différents, ce qu'on appelle les points de vue politiques sur l'économie, sur qu'est-ce qu'il faut optimiser. Est-ce qu'il faut optimiser la force de travail, le salaire du travailleur ou est-ce qu'il faut optimiser la machine, l'usage de la machine ? Est-ce qu'il faut optimiser le bien-être des gens ou est-ce qu'il faut les faire bosser la nuit et le dimanche etc. On voit bien qu'optimiser une activité, oui, après ça implique des préconceptions, des idées, des choses comme ça. Donc quand on parle d'économie, fondamentalement, on parle aussi de la société qu'on veut obtenir derrière. Quand on parle d'écosystème, c'est qu'on parle d'une partie du monde qui fonctionne ensemble. C'est un espace d'action et puis de signification. c'est un même espace où sont partagées des choses. Par exemple, quand on crée un logiciel ou un système comme le web, on crée un écosystème, c'est-à-dire on va faire en sorte que tous les gens qui vont utiliser votre logiciel ou qui vont passer sur le web aient une même manière d'interpréter les choses. Qu'est-ce que c'est qu'un lien sur le web ? Il faut que ce soit clair, partagé par tous les gens. ça ait la même signification pour tous les gens qui utilisent le web. Donc voilà. Donc ça, c'est un écosystème. Et dans un écosystème, définir une écologie, c'est en fait définir comment on va cohabiter, comment vont cohabiter plusieurs choses, plusieurs personnes, des humains et des non-humains à l'intérieur d'un écosystème. Typiquement, nous avons un problème à résoudre avec le néo-document, le document numérique, c'est notre écologie de vie. C'est-à-dire comment vont cohabiter, un peu je répète ce que je disais tout à l'heure, comment vont cohabiter notre besoin de silence, d'ennui, d'imaginaire, de rien faire, tout ça, avec cette lance à incendie dont parlait David Carr qui est ouverte en permanence autour de nous et qui nous maintient, qui nous maintient d'ailleurs tard dans la nuit. Il y a des tas d'enquêtes qui montrent que si on a des écrans dans sa chambre, on s'endort plus tard et mal. Donc voilà. Quelle écologie de vie on va trouver qui fait en sorte qu'on n'a pas d'écran dans la chambre ? Et donc qu'on distingue bien des activités qui nous sont personnelles et des activités qui nous sont culturelles en liaison avec le système des écrans. Voilà. Et donc derrière la politique, les choix démocratiques dont j'ai parlé la dernière fois et au début de ce cours même, c'est en fait comment on va jouer sur ces trois parties. Comment on va jouer sur l'économie, le type d'écosystème qu'on veut mettre en place et l'écologie de vie avec ces écosystèmes-là et quel choix on va faire finalement. Alors, c'est tout ça pour dire que quand on parle du document, l'économie, l'écosystème qu'il définit sont des éléments absolument importants et donc qui vont prendre une bonne place dans la partie suivante qui va être consacrée justement au document. Alors, le document, c'est une notion très récente en fait. Une notion très récente. Au Moyen-Âge, le document, c'était deux choses à la fois. C'était soit un support à la transmission, soit une preuve. Un enregistrement de quelque chose, un acte, une charte, enfin, voilà. Et donc on avait dans le document ces deux aspects-là en même temps. c'est quelque chose qui permet de transmettre un savoir, une connaissance, une comptabilité, une information, les premiers romans, donc tout ça, ou quelque chose qui permet d'être une preuve, un acte de propriété, un acte notarié, une déclaration, une charte, enfin, voilà. Et ces deux sens, en fait, perturbent. Quand on parle du document, aujourd'hui encore, on a deux types d'approches. On a soit l'approche du professeur ou du bibliothécaire, c'est-à-dire celui qui va traiter le document comme un moyen de transmettre quelque chose. Et on va en parler du point de vue du notaire, du point de vue de celui qui enregistre les actes et qui, avec cet enregistrement des actes, pilote la société. Alors, pas toutes les sociétés, il y a encore des sociétés orales et même dans toutes nos sociétés, il y a encore des pratiques orales qui ne sont pas enregistrées dans des actes. Peut-être une des choses qui va changer avec le document numérique, c'est que tout devient enregistré dans des actes, y compris les traces de l'activité d'un lecteur dans l'écosystème qu'est le web. Ses propres traces sont enregistrées et donc deviennent à ce moment-là des moyens de preuve. Je peux prouver que vous avez lu quelque chose ou je peux savoir l'ensemble de ce que vous avez lu, faire un profil de vous et vous infligez la publicité qui va vous correspondre au mieux. D'accord ? Alors, le document numérique, le document numérique, il change, il fait changer en fait le paradigme économique, proprement économique du document. D'abord, sa première qualité, c'est d'avoir un coût marginal de reproduction qui tend vers zéro. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez radical. Le coût de reproduction, le coût marginal, ça reste l'horizon. C'est-à-dire que si vous reproduisez un bien matériel, vous aurez toujours besoin d'avoir de la tôle, du caoutchouc. Enfin, donc, il y a un coût incompressible. Quand ce coût incompressible tend vers zéro, on change radicalement l'économie du document. La preuve, c'est que ceux qui sont dans le modèle de la vente sont en concurrence avec ceux qui sont dans le modèle de la circulation gratuite. Et ça, c'est pour le document. Il y a ceux qui vendent des documents souvent parce qu'ils ont investi pour pouvoir fabriquer ces documents. Le fameux coût du prototype, du master, le coût du premier exemplaire, lui, il n'a pas changé. Il aurait même plutôt tendance à augmenter. Par contre, sa propre vente, sa propre diffusion est en concurrence avec ceux qui vont le pirater, le faire circuler gratuitement, etc. Et on voit bien qu'il y a là, on a fait suffisamment de lois, on en a suffisamment parlé dans les émissions de radio et de télé pour qu'on comprenne bien qu'il y a une contradiction très importante, majeure, sur laquelle il nous faut réfléchir, pas trouver des solutions faciles, des solutions moralistes ou des solutions qui tombent d'en haut mais qui ne correspondent pas à la réalité, mais bien réfléchir à ce que ça veut dire. Le deuxième aspect du document numérique, c'est que ses coûts de diffusion sont très très faibles. C'est-à-dire avec la même prise que je paye tous les mois pour pouvoir jouer à World of Warcraft ou regarder des clips sur YouTube, je peux aussi moi-même faire circuler des documents. Donc il y a bien un coût mais il est quand même très très faible par rapport à la puissance de diffusion. Et ça, c'est une constante du document. Quand Gutenberg développe la presse à imprimer, il baisse radicalement le coût de reproduction et en même temps que lui va se développer les halles, c'est-à-dire les marchés, les places de marché en Europe qui vont faciliter aussi la circulation parce que les gens allaient dans ces marchés en emportant avec eux des livres qu'ils allaient donc pouvoir faire circuler. L'autre aspect économique, c'est les coûts de transaction sont en baisse. Alors les coûts de transaction, ça correspond aux coûts qu'il faut investir pour pouvoir toucher un client et gérer la relation avec le client. Par exemple, faire une facture. Vous avez un client, ok, mais il faut faire une facture, il faut lui envoyer la facture, il faut vérifier que la facture a été réglée, il faut cocher dans la comptabilité, il faut payer le comptable qui vérifie une deuxième fois. Tout ça, c'est des coûts de transaction qui se surimposent aux coûts de production par rapport au prix de vente. Si on ne compte que le coût de production et qu'on fixe le prix de vente par rapport au coût de production, on va oublier tous ces coûts de transaction. Avec le numérique, c'est vrai qu'il baisse radicalement. Là aussi, toucher un nouveau client, être capable de le contacter. Certes, il y a des gens qui payent de la publicité qui est souvent intrusive pour essayer de nous avoir comme nouveaux clients, mais on peut aussi tout simplement utiliser les réseaux sociaux, utiliser des listes de diffusion, faire circuler l'information, s'appuyer sur une première communauté de lecteurs ou d'amateurs pour faire circuler l'information. Donc, ces coûts de transaction vont baisser. Et enfin, le dernier point, c'est les coûts de coordination, c'est-à-dire comment est-ce que je coordonne l'activité de plusieurs industries ou de plusieurs individus pour fabriquer le produit que je vais distribuer. Et c'est vrai que par le métier d'un éditeur ou d'un producteur de cinéma, c'est de coordonner énormément d'activités entre les acteurs, le choix des acteurs, les studios, le développement, la reproduction des films et la distribution de ces films dans les cinémas. plein d'activités. Aujourd'hui, avec l'Internet, on peut baisser ce coût de la coopération. L'exemple, le produit le plus typique et le plus représentatif de ça, c'est Wikipédia. Parce qu'on a l'Internet, on peut coordonner ces millions d'acteurs qui vont fabriquer cette encyclopédie coopérative. Je peux permettre de dire au passage qu'au nombre de fois que vous consultez Wikipédia dans l'année, actuellement, ils sont en train de faire une petite campagne. Verser 5 euros ou 10 euros, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça veut dire aussi qu'on respecte ce travail qui est fait et d'ailleurs, on s'en sert. On s'en sert énormément. Donc, c'est juste... Même, c'est pas énorme. On n'a pas besoin... Nous sommes énormes vu qu'on va être très nombreux si tous les gens qui consultent Wikipédia participent au fonctionnement. Parce qu'il y a quand même des frais fixes, il y a des serveurs, il y a des choses comme ça qui sont nécessaires. Ça sera bien. Voilà. Alors, face à ce changement de paradigme économique, on pourrait penser que tout est bousculé, que plus rien ne peut être comme avant puisque la reproduction est devenue gratuite et la circulation presque gratuite. Bon, il y a quand même des choix politiques qui sont faits. Il y a un premier choix qui est est-ce que l'on renforce la propriété intellectuelle. En renforçant la propriété intellectuelle, on va aller limiter ces opportunités offertes par le numérique. Limiter ou au contraire se protéger de dérives. Là, encore une fois, c'est un choix politique de dire est-ce qu'on limite ou est-ce qu'on se protège de dérives de la circulation gratuite de l'information alors que son coût de production n'est pas gratuit. Je viens d'en parler justement à propos même de Wikipédia où les acteurs sont gratuits. Ensuite, est-ce qu'on met en avant l'accès au savoir ? Est-ce que l'accès au savoir est un élément central d'un choix politique ? Et si c'est un élément central, comment on va adapter pour les documents de savoir ? Encore une fois, pas toutes les lectures, pas toutes les formes, les documents de savoir, comment est-ce qu'on va adapter la loi, la décision, le financement ? Je vais y revenir tout à l'heure sur les publications scientifiques. Enfin, est-ce qu'on estime que l'industrie de l'influence doit être celle qui dirige le monde documentaire ? Comme c'est le cas à l'heure actuelle. Quand on nous dit « la publicité est inévitable, c'est le moteur de l'Internet », on a fait un choix politique. C'est un choix politique. Il est peut-être valable, peut-être pas. Ce qui est important, c'est de réfléchir à qu'est-ce que ça implique d'avoir fait ce choix-là. Une fois qu'on dit ça, ça n'est pas une vérité gravée dans le marbre. D'abord, ça n'était pas comme ça avant et rien ne nous dit que ça sera comme ça. Après, les changements actuels de politique, là aussi, la semaine dernière, ce n'est pas vieux, les choses changent très vite. La semaine dernière, le Nouvel Obs, premier serveur d'information de presse en France quand même, ce n'est pas rien le Nouvel Obs, c'est le plus ancien et c'est le premier en termes d'usage parce qu'ils ont plein de sites derrière, a décidé qu'il allait passer à un modèle payant. Il y aura du gratuit, du payant, enfin vous savez, ce mélange qu'on appelle le freemium dont je reparlerai un peu tout à l'heure. D'accord ? Voilà, la semaine dernière, on voit en fait une tendance majeure à passer à l'idée qu'il va falloir payer pour avoir de l'information. Après, ce qui sera fixé en termes politiques, et je vais en venir aussi sur les bibliothèques, c'est comment on peut accéder au savoir alors qu'il faut payer pour avoir de l'information. Une véritable contradiction, ça. Rassurez-vous, il y a une solution. Elle est très ancienne. Elle s'appelle les bibliothèques. Alors, pour toute cette partie sur le document numérique, je m'appuie sur des réflexions de Roger Pédoc. Alors, Roger Pédoc n'existe pas, mais vous avez quand même sa photo. Sa photo, c'est celle de Jean-Michel Salin, qui était le coordonnateur, l'animateur de ce réseau. C'est un réseau d'une centaine de chercheurs, donc c'est pour ça qu'il n'existe pas, qui a publié un livre sous le nom de Roger, deux livres, d'ailleurs, il y a un deuxième livre, sur le nom de Roger Pédoc. Et Jean-Michel Salin, quelques années après, donc ces livres ont été publiés en 2006, et en 2012, Jean-Michel Salin a fait une... C'est quand même lui qui avait écrit une large partie de ce qu'il y a dans le Pédoc, a fait son propre livre qu'il appelle « Vu l'issue », où il reprend l'analyse de ce réseau d'une centaine de chercheurs. Donc c'est pas mal de jus de cervelle qui est mis ensemble. La base de la réflexion de Roger Pédoc, c'est de dire pour comprendre le document et comprendre ensuite son passage au numérique, il faut l'examiner sous trois angles en même temps, que Jean-Michel appelle le « vu », le « lu » et le « su ». Donc le « vu », dans le premier Pédoc, on dit la forme du document, c'est tout ce qui apparaît dans le document, comment il nous apparaît, comment il vient à nous, comment on se repère à l'intérieur de ce document. C'est pas tout à fait la même chose si on a un disque vinyle avec deux faces ou si on a un CD où tout est aligné, mais on a à chaque fois des moyens de repérage. Quand la même chose nous vient en version numérique avec des morceaux séparés, vous voyez, la forme que va prendre le document a une grande influence sur nos capacités à le lire, justement. Deuxième approche, c'est tout ce qui est lu dans le document et qui renvoie à l'interprétation. Comment est-ce que j'interprète un document ? Comment j'extrais du sens, en fait, à partir de ce document ? Et là aussi, le « je » qui extrait du sens, ça peut être le lecteur individuel, mais de plus en plus, ce sont des machines, des robots de l'intelligence artificielle. Enfin, le troisième pilier pour comprendre, c'est ce que Jean-Michel Sala appelle le « su » où dans Pédoc, c'est le « médium ». C'est tout ce qui va être la relation autour du document, comment le document crée des relations sociales, une sociabilité et puis aussi une histoire collective. C'est là, par exemple, qu'on va regarder est-ce qu'un document peut ou doit être archivé ? Quel est son cycle de vie ? Combien de temps on va le garder ? Comme preuve, cette partie du document moyen-âgeux qui est la preuve. Mais en même temps, comment est-ce qu'on gère les droits ? Comment est-ce qu'on gère cette économie du document sans laquelle le document n'existerait pas ? Donc, la matrice « vue-lussu », je vais la décliner un peu avec ce qui est du numérique. Donc, le « vue », c'est tout ce qui est notre approche anthropologique et on s'aperçoit qu'avec le numérique, il y a plein de systèmes de repérage qui disparaissent. quand je vais dans une librairie, j'ai des unités documentaires côte à côte, elles sont posées sur la table ou sur les étagères. Quand je vais dans une discothèque, j'ai des unités documentaires, j'ai toute une série de disques qui sont là et qui me sont disponibles. Je repère ce qu'est une unité documentaire. quand je suis sur le web, sur ma même page Facebook, je peux avoir des vidéos, des accès à des textes, des photos. Il y a un continuum documentaire qui rend beaucoup plus difficile le repérage. On va voir, ça se corrige, c'est transparent d'après. Ce qui est l'ordre du lu, ça fait appel non plus à l'activité anthropologique mais à l'intellect, c'est quand je lis un livre, je sais des tas de choses. Je sais que ceci est un mot, ceci est un nom propre, à quoi ça renvoie, que ce nom propre peut être éventuellement un nom de marque, et donc, etc. Quand je le fais lire à une machine pour faire, par exemple, de l'indexation ou de la traduction automatique, c'est ça, quand je dis faire lire à une machine, c'est faire de l'indexation pour pouvoir le retrouver, Google, le robot qui est là, ou bien de la traduction automatique, par exemple. Comment un traducteur automatique sait qu'un mot comme sun, ça représente un liquide pour le lave-vaisselle et non pas le soleil ? Est-ce qu'il va le traduire ou pas le traduire ? Vous voyez, tout cet aspect pragmatique, cet aspect de contexte, change radicalement quand on est dans le document numérique. Ce qui signifie qu'il va falloir donner des armes à nos systèmes de robots intellectuels pour qu'ils puissent comprendre le contexte. C'est un grand projet qu'on appelle l'intelligence artificielle qui avance pas aussi vite que le voudraient les chercheurs en intelligence artificielle, mais qui, quand même, avance pas mal. Enfin, le SU, donc tout ce qui est du social, c'est un problème d'archivage. Comment est-ce que j'archive les documents qui sont sur le web ? Où je les mets ? Qui va garder les pétaflops de données pour que des preuves, des signatures électroniques, des factures, des échanges financiers, comment tout ça va rester dans les mois, les années, les dizaines d'années, voire les siècles qui restent ? Alors, ceci a un impact sur les secteurs industriels. Je vais voir en trois parties vue, l'issue, trois types de secteurs industriels qui sont impactés par ce changement numérique en suivant la logique développée par Jean-Michel Salin. Bon, le vue, typiquement, c'est les métiers de l'édition. L'édition, que ce soit production phonographique, de cinéma, ou ça, c'est comment je transforme le travail d'un auteur, un musicien, un auteur de texte, comment je le rends accessible à un lecteur. Pour ça, une différence fondamentale avec le web, c'est que l'édition, elle est dans l'ordre de la sélection. Je n'édite pas tout. On choisit ce qui va être édité et on l'adapte à son lectorat. Vous avez des amateurs de musique, vous avez des musiciens, mais ce n'est pas tout à fait la même chose d'organiser de la techno en montant les basses et tout ça, ou d'enregistrer un concert de musique classique. À chaque fois, le rôle de l'éditeur, c'est d'adapter à son lectorat. Dans le secteur industriel, ça correspond à l'entreprise. Là aussi, je suis Jean-Michel Salin qui reprend le mieux cette fonction qui est centrée sur la forme dont le cœur de marché porte sur la forme du document, c'est Apple. Bon, Steve Jobs était typographe, il a fait une formation de typographie, mais c'est aussi le choix permanent de Apple de viser l'ergonomie des systèmes, la présentation, le repérage, l'idée d'avoir une souris pour pouvoir repérer sur un écran, tout ça, c'est la place même de l'enrobage de la forme, donc du vue, qui va être dominant. Aujourd'hui, Amazon se lance aussi sur cet aspect-là, il travaille beaucoup sur la vente d'unités documentaires. Les métiers qui sont impactés de ce point de vue-là, c'est tout ce qu'on appelle le webdesign, qui est une véritable profession qu'on néglige beaucoup trop aujourd'hui, on appelle ça front-developpeur, et à mon avis, c'est une version très restreinte de dire front-developpeur, c'est celui qui développe les interfaces, les choses comme ça, non, non, il y a un vrai métier qui est le webdesign, qui est une évolution de la typographie, qui implique de répondre à des questions d'ergonomie, comment je suis efficace vis-à-vis d'un document numérique, et d'accessibilité, c'est-à-dire comment, malgré les difficultés que peuvent rencontrer des tas de gens, que ce soit des difficultés physiques, comme par exemple être malvoyant, ou des difficultés intellectuelles, comment ils arrivent quand même à se servir du document. C'est aussi la production audio et vidéo, on a une part de plus en plus importante des producteurs dans la réalisation. Contrairement au mythe qui dit, puisque tout le monde a maintenant un appareil d'enregistrement, tout le monde va se mettre à faire de la musique et à distribuer sur le web, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est l'aspect social, c'est le réseau social, mais la réalité quand même de ce qui marche, c'est ce qui est passé dans les mains d'un producteur, de gens qui ont retravaillé le matériau qui a été proposé par l'auteur pour le rendre accessible. Enfin, et grande évolution de ce secteur, c'est les big data, c'est-à-dire pour pouvoir adapter ce qu'on va sélectionner à son public, il faut être capable de traiter de grandes masses de données. Le deuxième secteur industriel, celui qui est lié au LUS, c'est-à-dire celui qui est lié au partage de l'information, à la mutualisation de l'information, à l'indexation, à la recherche, c'est traditionnellement le métier des bibliothèques. Autant la forme, c'est le métier de l'éditeur, autant l'accès au livre, l'aide au lecteur, c'est le métier des bibliothèques. Donc, on traite là d'une économie de service. Quelle est l'économie de service qu'on va mettre en place ? L'entreprise Internet qui est vraiment centrée dans le cœur de métier, c'est cette logique du LUS, de l'extraction de connaissances pour faciliter l'accès au sens des documents, au lecteur, c'est Google. Donc, Google avec son index, bien évidemment, l'index de Google, mais c'est aussi Google avec tous ses travaux en intelligence artificielle, en traitement des grandes masses de données, etc., qui transforment le web. Google transforme le web. Les métiers concernés, c'est l'évolution des bibliothèques et des documentalistes vers ce que Jean-Michel Sala appelle des architectures, c'est-à-dire des gens qui vont s'occuper de l'architecture de l'information, pas tant du contenu de l'information A ou B ou C, mais de l'architecture dans laquelle ces informations sont placées qui permet aux gens de les retrouver. C'est l'organisation des connaissances, en fait. Comment on organise un stockage d'informations ? C'est aussi tous les métiers liés à la traduction automatique, au traitement linguistique et au big data. Troisième secteur industriel, c'est celui qui est lié à ce qui est su, ce qui est la relation sociale associée aux documents. Et là, les métiers traditionnels de ça, c'est le spectacle et la communication. C'est les métiers du spectacle qui font en sorte que nous sommes ensemble. Vous savez, les spectacles, vous êtes formidables. Nous sommes ensemble grâce à des œuvres, des documents, des présentations, des émissions de télé, des films, etc. Donc, on est dans l'ordre, là, on regarde tout ce qui est de l'ordre de l'économie de l'attention. Donc, on a une économie de la production, une économie de partage pour les bibliothèques et là, le sus, c'est l'économie de l'attention. Comment on partage notre attention qui allait rester, j'allais dire, à peu près stable. Ce n'est pas très vrai. Ce n'est pas très vrai. vu qu'on a vu dans la première partie qu'on lisait de plus en plus vite, c'est donc qu'on peut lire de plus en plus. Notre capacité d'attention augmente en réalité. Vu que nous avons de la musique dans les oreilles et que nous pouvons en même temps lire ou travailler sur notre écran, ça veut dire que nous avons plus d'influx sensoriels. Donc, elle augmente globalement notre capacité d'attention, mais elle est quand même globalement limitée. Voilà. Donc, comment gérer en fait la production permanente de documents, cette lance à incendie ouverte en permanence dans ce cadre social ? C'est justement le métier de Facebook qui consiste à construire votre graphe social et donc à quelque part vous isoler dans une partie de monde, dans une partie relationnelle qui est votre réseau social dans lequel le document ne sert pas en tant que tel pour vous apprendre à lire ou à comprendre mais il sert parce qu'il tisse du lien social de la communauté entre vous quand vous faites passer une vidéo et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'on fait plus souvent passer une vidéo de l'OLCAT ou des choses un peu marrants et faciles ou des clips qu'on ne fait passer un cours de le cronier en vidéo. C'est tout. C'est... Voilà. Le cours de le cronier il est de l'ordre du lu mais il n'est pas de l'ordre de la facilité à vivre ensemble. Alors les métiers c'est tout ce qui va vers la personnalisation et j'ai mis de l'information mais de l'éducation à tout ce qui est l'édutec dont je vous ai parlé la dernière fois aussi donc la capacité à capter des données et à personnaliser les phénomènes éducatifs ça rentre dans ce domaine là. C'est tout ce qui est aussi les tiers de certification c'est-à-dire les gens qui vont s'occuper pour vous de garder l'information et de la signer de la contre-signer enfin les notaires quoi les notaires numériques et puis bien évidemment le big data. Quelle heure il est là ? Je sens que vous vous fatiguez. On fait une petite pause maintenant.